Salut ! Il y a quelques années, j'avais été en voyage à Londres et à Londres, il y a un espèce de musée où il y a plein de tableaux d'art abstrait. Je crois que c'est le musée d'art moderne de Londres. Ça m'avait pas mal choqué parce que, vraiment, des fois, il y a des trucs trop bizarres. Pour ceux qui ont eu un touchable, à un moment, il y a un tableau où dessus il y a un espèce de point rouge et le tableau, il est vendu des millions d'euros. Bref, ça me fascine. Je sais pas si c'est une grosse arnaque ou si vraiment il y a un art hyper réfléchi et subtil derrière ces tableaux. Ça m'a inspiré et je me suis dit, putain, ça serait trop marrant qu'on fasse une vidéo où on ouvre notre propre galerie d'art et on y vend des tableaux. Il y a déjà une youtubeuse à Anglaise qui avait fait ce concept mais je sais pas, j'ai envie qu'on essaye de faire un truc dans ce délire. Du coup, aujourd'hui, on va créer notre propre fausse galerie d'art et on va y exposer mes propres peintures. On va essayer de les vendre à des vrais clients en faisant croire que c'est un tout nouvel artiste hyper à la hype et tout. Si on vend ne serait-ce qu'une peinture, c'est jackpot. Donc on va déjà peindre plein de tableaux, faire de la publicité dans tout Orléans et ensuite les exposer dans une galerie d'art qu'on va louer. Étape numéro 1, c'est d'aller acheter des toiles. C'est quoi ? J'ai reçu un petit mot comme en sixième. Il y a un mec qui a dû trouver la voiture dans la rue, il a reconnu que c'était ma voiture et du coup, il a laissé un petit message. C'est un bon, passe-manger avec moins de ces quatre. Oui, c'est flippant. Bah oui, c'est un peu flippant mon ref. On est en sixième, putain, on s'envoie des petits mots. Un culé, non. Ah, je suis trop con. Ah, je suis trop con ! J'ai laissé les phares de la voiture allumés en fait, la dernière fois que je l'ai utilisée. Ça a dû décharger toute la batterie de la voiture. Ah merde, je suis tombé en panne ! Je fais quoi ? Bon, bah on va prendre l'autre voiture. Ok, je sors de chez Castorama, j'ai acheté du coup tout un tas de toiles, j'en ai acheté une dizaine. Du coup, comme la voiture était en panne, j'ai été obligé de prendre la voiture de ma mère. C'est pas comme si je lui prenais trois fois par semaine. Mais ouais, non, je sais pas comment on va faire pour... pour réparer l'autre voiture. Retour à la casa. Putain, j'en ai trop marre. En tout, du coup, je crois que j'en ai acheté dix. Des moyens, des petits, des grands aussi. Je me suis dit, si on veut jouer le truc à fond, faut que pour peindre sur les toiles, on ait... Attention, le vrai truc du peintre. BAM ! Un putain de chevalier. Chevalier. J'ai dit un chevalier. Mais je me trompe à chaque fois. C'est un chevalier. Et là, c'est parfait, mon gars. Du coup, j'ai acheté de la peinture. Donc, les couleurs primaires. Vert, bleu, rouge. C'est pas ça, les couleurs primaires. C'est jaune, bleu, rouge, les couleurs primaires, je crois. Bref, blanc et gris au niveau peinture. Et du coup, j'ai pris des pinceaux à veuille. Et attention, dernier élément, le plus important de tous. Un vrai professionnel utilise ça. Une... putain, comment ça s'appelle ? J'allais dire une spatule. Mais non, mais j'ai aucun vocabulaire de peintre. Une... une patule. Non, mais comment ça s'appelle ? Une tablette. Une... J'ai vraiment appelé ma mère pour me rappeler du nom de cet objet ou pas ? J'ai 90 ans, je me rappelle plus du nom d'un objet. Ouais, allô ? Oui. J'ai un trou de mémoire. Comment ça s'appelle ? T'sais, l'objet pour mettre la peinture. Une palette. Ah oui, c'est vrai, une palette. Ok, merci. Je le pose ici. Et il est temps de commencer notre chef-d'oeuvre. Je vais fermer mes yeux. Et on va faire une forme. Wow ! Alors, non, je n'ai pas fait n'importe quoi. C'est de l'art. Ok, on a un truc, on tient un truc, on tient un truc. Tac, 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 tac. C'est n'importe quoi, mon premier tableau. Je suis à droite, vas-y, c'est le chaos. Et puis à gauche, on représente la tristesse. Un océan en bas, et puis en fait, le mix des deux, ça crée une plante. Et cette plante, elle fait office d'espoir. Est-ce que c'est bien ou c'est nul ? Vous pouvez me le dire honnêtement. Je le jure sur ma vie que si on arrive à vendre ce tableau, Franchement, je ne comprends plus rien à l'art. Attendez, vous savez quoi, je vais appeler Maxence, mon monteur. Je vais dire de venir. Comme ça, il m'aide à peindre les autres tableaux. Ouais, tu viens dans combien de temps ? Il faut juste que je mange un petit truc et je... Ok, vas-y, à tout de suite. Il arrive. Ferme les yeux, ferme les yeux. Je te montrerai mon chef-d'oeuvre, mec. Sache une chose, c'est de l'art abstrait. Le mec, ça va chier. Justement, je comptais sur toi pour en faire d'autres. Ah ! Attends, là, t'arrives à deviner ce que j'ai fait ou pas ? Je vois un peu la mère nature de la terre contre le... Ouais, ok, j'ai pas du tout pensé à ça. Ah, c'est vrai ? Non, je te jure. Là, c'est le chaos. Les réactions humaines qui pleurent. Je sais, c'est nul à chier. Pour la suite, j'ai une idée. On va prendre les deux petits. On va mettre de la peinture. On va les frauder comme ça. Allez, t'as qui ? Tu veux du ketchup ? Avec des frites. T'es prêt ? Vas-y. Sandwich. Regarde bien. Oh, merde. Oh ! Oh, c'est pas mal ! On a deux frères jumeaux au niveau des tableaux. Regarde bien, ça va aller vite. Où ça va foirer, je sais pas. Un des deux. Ça passe ou pas ? Je vais prendre des élastiques. On va mettre de la peinture dessus et on va... On va faire des impacts comme ça. Oh ! Oh ! Oh ! Excuse-moi, je suis là, t'as fait exprès. Je dois avoir une trace noire de chien, non ? Excuse, excuse, non. En vrai, ça va. Ah ouais ? En vrai, ça va. J'ai fait exprès. Je viens de finir de peindre toutes les peintures. J'en ai marre. Je les ai toutes mises à sécher. Elle, je l'ai appelée Nuit Obscure. Celle-ci, la première qu'on a faite, c'est ma petite préférée. Parce qu'elle est tellement merdique que je me dis... Si on arrive à la vendre, on est des craques. On va l'appeler... L'arme de vie. C'est nul. C'est pas grave. Je vous avoue que E3, c'est mes préférés. Le problème, c'est que c'est pas moi qui les ai faits, c'est Maxence. Ma galerie d'art est une arnaque. C'est même pas le créateur qui a peint tous les tableaux. Et il faut que je vous montre le dernier. C'est mon préféré. Il est là. Alors, vous êtes prêts ? On a du message subliminal. Maintenant qu'on a tous les tableaux, il faudrait peut-être qu'on trouve un nom d'artiste. Comme c'est du faux, je vais pas utiliser mon vrai prénom ou mon vrai nom. Mais du coup, je me suis dit, ça peut être rigolo de faire un clin d'œil. Je m'appelle Léonard Berduca. Et du coup, un nom d'artiste... Narduka. Le nouveau peintre qui défraie les chroniques. C'est claqué. Et deuxième étape, il faut qu'on fasse de la publicité. J'avais anticipé. Et du coup, j'ai été commandé des flyers, etc. sur Vistaprint. Je les ai reçus. Je vais vous montrer ce que ça rend. J'en ai commandé 5 000. Bam ! Regardez. Regardez combien on en a. Voilà à quoi ça ressemble à un flyers. Galerie d'art par l'artiste Larduka. Vente reversée à la Fondation pour l'enfance. Tout l'argent qu'on gagnera, on le redonnera à une asso. Samedi 23 janvier 2021, de 10h à 18h. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est vendredi 20. C'est demain. Donc, il va falloir qu'on aille distribuer les flyers, les mettre dans des boîtes aux lettres, etc. Aujourd'hui. J'ai des affiches aussi. On va les mettre devant la galerie d'art. Mais bon, on les installera demain quand on aura les clés de la galerie. Parce que oui, j'ai trouvé une galerie. On va prendre tout ça. On va les mettre dans Orléans. Allez, go ! J'ai jamais fait de distribution de flyers. C'est une première. Je vais bien me déterre. Je vais en mettre partout. On va en mettre un peu sur chaque voiture. Putain, ça se voit, je ne suis pas fait pour ça. Ah ! Je suis agressé par un chien qui est dans la voiture. Oh putain ! Mauvaise cible. Est-ce que vous voyez le mec lourd qui met des papiers sur tous vos véhicules ? Bah bienvenue, parce que c'est moi aujourd'hui. Je prends ce rôle. Ok, bon, maintenant je vais aller embêter directement les gens en leur donnant dans les mains des flyers. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Bonjour madame, excusez-moi, je peux vous donner un flyers ? Non. Je me suis pris un zèv. Bonjour madame, je peux vous donner un flyers ? Non, non, merci. Non. Les gens n'ont rien à foutre de mes flyers. Bonjour madame, excusez-moi, je peux vous donner un flyers ? Non. Putain, c'est ouf, tous les vents que je me prends, c'est un truc de dingue. Bonjour, je vous donne un flyer. A continuer les vidéos. Merci beaucoup. Allez, hop, je refilme mes flyers à des abonnés. Je m'en fous, rien à faire, ça compte. Je suis le pire forceur, putain. Tout le monde doit savoir que je fais une galerie d'art demain. Putain, je l'ai mis en plus, j'ai écrit. Non, merci, pas de publicité dans cette photo-là. Je suis vraiment une merde. Bah écoutez, j'ai terminé, j'ai distribué tous mes flyers. J'espère que ça a des répercussions et que demain, on va avoir un minimum de monde à la galerie. Maintenant, troisième et dernière étape, ouvrir la galerie d'art. Salut ! Et franchement, je suis excité depuis le moment où je me suis réveillé ce matin. Ok les amis, je vais vous présenter la galerie dans laquelle on va exposer tous nos tableaux aujourd'hui. C'est du coup, en fait, une boutique qu'on a louée pour la journée. Tadam ! Et du coup, voilà, je suis juste devant. Je vous montre les alentours. Alors, j'ai déjà amené tous les tableaux. Là, juste à l'instant. Hop ! Allez, on va le mettre là. Bah voilà ! C'est terrible, j'ai exposé tous les tableaux, ça rend trop bien. Là, j'ai joué le truc à fond. Aujourd'hui, du coup, on va mettre aussi les étiquettes. Par exemple, lui, c'est l'arme de vie. Je le mets juste ici. Bon, en vrai, c'est pas hyper grand. Genre, c'est vraiment une petite boutique, mais ça fait le taf. Vous voyez, là, il y a un petit comptoir, un petit évier. Et ce que j'aime trop, c'est les spots qui sont en bas, là. Bon, je déclare la galerie ouverte. J'ai trop le film, deux heures, il pleut, ça fait chier. Je pense que du coup, il y a moins de passages, mais bon. Tranquille, j'ai mis une petite story, j'espère qu'il y a du monde qui va commencer à arriver. Bonjour ! Vous allez bien ? Oui ! Bienvenue dans ma galerie d'art. C'est vraiment ma galerie, ouais. Ah, mais c'est beau ! C'est vrai ? T'aimes bien ? C'est laquelle t'as préféré ? Je crois que c'est celle-ci. Ouais, je sais, elle est fond dans tout et tout, on peut la mettre dans une chambre. Tu la veux ? Tu veux l'acheter ? Oh là là là, ça me casse les couilles. Oui, il est 15h34. Franchement, il n'y a pas eu beaucoup de passages depuis ce matin. Bonjour. Celui-ci, il est à 50 euros. Est-ce que je peux prendre un petit peu ? Oui, pas de problème. Je vais aller vers l'avant et puis essayer de venir avoir une super-ci. Ok, ce serait trop cool. Merci, bonne journée, salut ! Putain, j'étais en train de me plaindre, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui est intéressé. Comme quoi la vie, j'espère qu'on arrivera quand même à en vendre un. Je vous avoue que ça va me faire un peu douter là. J'en ai maré à personne. Salut les amis ! Devinez avec lequel j'ai fait, devinez avec lequel j'ai pas. Ça fait plaisir. Parce qu'il est moche ? Non, 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 en vrai, c'est moi qui l'ai fait. C'est vous qui peignez ça ? C'est ça. Celui-ci, vous le faites à combien ? Pareil, sans... Je peux le toucher. Oui, oui, allez-y, à peu près. Vous êtes un matrice d'art ? Oui, j'aime bien. Je peux vous lever ça à 80 ? C'est bon pour vous ? Merci en tout cas. Merci. Alors, j'ai pas de papier pour emballer. C'est la première fois que je vois un tableau. Merci beaucoup. Bonne journée, bon courage. Ok. On n'a pas fait une journée de dingue, mais au moins, on a réussi à vendre un tableau et c'est déjà ça. Et alors, du coup, c'est vous qui avez fait plus de tableau, c'est ça ? J'ai tout peint. En fait, si vous voulez, c'est dans le cadre d'une vidéo. C'est pour ça que je filme. Tous les tableaux qui sont vendus, ensuite, l'argent revient à Inasso. C'est sympa, il y a des choses artistiques qui sont assez sympas. Celui-ci, on l'avait mis à 100 euros. Vous avez même pas de machine à cartes ? Non, non, j'ai pas du tout de TPE. Je vous avoue que là, du coup, c'est que du cash. Et 70 euros. Soit, bah, allez. C'est bon. C'est bon pour 70 ? Ouais, c'est bon, c'est parfait. C'est pas très grave. Hop. J'ai pas de truc pour vous l'emballer, mais... Non, c'est pas comme ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, amour. Au revoir. Au revoir. C'est un truc de ouf. Toute la journée, j'ai R vendu. Et là, il est 17h15. Et en moins de 30 minutes, j'en ai vendu deux. Ça fait 150 euros de récolter, du coup, pour l'association. On va devoir arrêter là, parce qu'à 18h, il y a le couvre-feu. Et là, il n'y a déjà plus personne dans les rues. Ce qu'on va faire, écoutez. Tous les tableaux restants, eux deux, ces trois-là et celui-ci, je vais tous les mettre en vente dans la description. Et du coup, ça va être vous qu'allez les acheter. Et ensuite, bien sûr, tout l'argent, on va le redonner à l'association. En vrai, ça me tient à cœur que ce soit cette association, parce que, perso, j'ai été élevé dans une famille monoparentale qu'avec ma daronne. Donc, je pense qu'à partir du moment où on se dit qu'on a vendu deux tableaux, c'est déjà ouf et c'est déjà un succès, cette vidéo. Demain, je serai une vidéo sur ma chaîne secondaire. Allez dans la description. Salut !